Du 1er au 21 septembre, plus de 60 sculptures de Bruce investissent l'intérieur et l'extérieur de l'hôtel de ville de Putot. Comment un bout de métal peut-il devenir un mouvement aussi gracieux ? Dans son laboratoire de rêve, Bruce nous explique ses visions et le metallic art. J'ai eu la chance d'être dans une famille d'artistes. Ma maman était artiste, elle faisait de la peinture, publicité, écrivain. Mon grand-père était un inventeur et créait des machines. Mais instinctivement, je dirais que j'aime le métal, vraiment. J'ai une osmose avec le matériau naturel. Je fais tout moi-même, c'est-à-dire rien n'est fait à l'extérieur. C'est vraiment, ça rentre dans l'atelier à l'état ou de matériaux de récupération et ça ressort quelque chose de superbe. Vous savez, je veux voir toutes ces choses qui n'ont plus de vie, qui sont là, de l'abandon, et leur donner une deuxième vie à quelque chose de poétique. Il y a une atmosphère incroyable qui se dégage. C'est le sentiment que le métal, c'est très vaste. Ce n'est pas qu'un bout de ferraille. Il y a toutes sortes de métal, il y a de la couleur. Quand vous amenez un métal qui peut être rouge, comme un cuivre vieilli, qui peut être vert, comme un cuivre oxydé, qui peut être brillant comme un miroir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui peut être marron, la couleur de la rouille, on a une palette de couleurs. Beaucoup de choses que je faisais à la machine, par exemple les coupes, vous savez, de la tôle, maintenant c'est fait entièrement à la main. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à une œuvre maintenant qui est complètement faite à la main, du début jusqu'à la fin, parce que le rendu n'est pas pareil. Au début, c'est intéressant parce que ça naît. Il y a la naissance. Ensuite, il y a le corps à corps, comme vous dites. Et c'est à la fin quand ça se dévoile. Au dernier moment, la chose va se dévoiler. Ça reste toujours rien du tout sur la table. Ça n'a pas de sens. Et elle va prendre un sens au dernier tour, ensuite. Et là, c'est un plaisir énorme. Là, il faut vous dire, j'arrive, je suis bien. J'aime beaucoup les radiateurs de camions. Parce que c'est quelque chose de... C'est une matière qui va, quand on le plie, donne des formes absolument phénoménales. Et par le hasard, il faut en plier plusieurs pour arriver à une forme. Sur un matériau que je vais plier, j'en aurai un sur dix qui sera intéressant. J'ai fait des choses qui ressemblent à des corsets de femmes, qui ont des formes qui sont subtiles et sensuelles. Vous savez, je me suis retiré un peu du message, parce que tout le monde a des messages. Je pense que chacun a sa propre lecture. Et je laisse la liberté à chacun de le voir. Alors, ce que j'attends de cette exposition, c'est de faire quelque chose de beau. Voilà, une superbe exposition et que les gens soient contents.